bonjour bonsoir bienvenue dans le monde d'Aïe ASMR et aujourd'hui nous sommes lundi 8 avril 2024 demain le mardi 9 avril 2024 du coup encore toute la journée c'est le remat encore jusqu'à minuit demain il me semble et après du coup du mardi 9 avril 2024 je vais dire de la fin là à minuit voilà qu'en sera le mercredi 10 avril 2024 ce sera l'Aïd Elfadir la bonne fête en fait du coup voilà la fin du ramadan il me semble c'est ça voilà du coup demain soir on peut dire jusqu'à mercredi soir voilà bah dernier je veux dire avant dernier jour encore de pas manger de la journée entière et c'est vrai que je dormais aussi aujourd'hui je dormais je veux dire je triche un petit peu parce que je dors la journée en fait mais parce que je me couche très tard le soir et après je ne dors pas vraiment toute la journée parce que là regardez il est 14h33 bon là ouais je réveille vers 11h50 midi voilà mais voilà voilà là j'ai mon pot t-shirt avec le noir là là c'est l'autre le blanc avec les images dessus il est beau juste qu'il est un petit peu collant la peau là il y a le super tu as du bruit qui a des petites perles voilà derrière il n'y a rien c'est blanc avec le devant il y a quelque chose en fait là je suis à 29% de batterie je suis coupé les sourcils déjà on voit plus nos sourcils donc ça va c'est mieux déjà ouais du coup je ne sais même plus ce que je disais en fait j'ai les aimers voilà non j'ai si j'en ai là il fait du bruit il y a des petites perles dessus c'est pas l'objet de la vidéo en tout cas d'aujourd'hui mais voilà là je vais prendre ça là un déclencheur je suis à 29% en fait j'ai pas beaucoup de batterie j'ai peur en fait que ça se dise à 15% ça va faire le truc de la batterie donc faut que je me dépêche j'ai combien là j'aurai regardé 27% je vais faire une petite vidéo pas très longue voilà le ramadan en fait ça sert à se mettre à la place des autres peut-être plus gérer en fait peut-être plus comprendre des gens qui n'ont rien à manger et voilà comme dans les pays où ils ont rien à manger en Afrique où c'est pas les sans-abri aussi en France qui n'ont pas à manger pas de la journée entière mais qui doivent lutter pour trouver de la nourriture peut-être dans les poubelles malheureusement c'est pas propre mais quand ils n'ont pas le choix malheureusement ben ils font ça et ça c'est logique mais moi je sais pas si je ferais en tout cas parce que c'est dégueulasse quand même la nourriture des poubelles c'est des restes qui ont été jettés par des personnes c'est pas très propre c'est assez dégoûtant quand même la forêt c'est dégueulasse je l'avoue je l'avoue mais quand on a pas le choix je crois qu'on fait ça voilà malheureusement donc voilà l'objet de la vidéo c'est ça il y a encore le truc dessus c'est un truc que ma mère elle a trouvé dans une cave à côté de la nôtre et elle l'a pris c'est à personne du coup c'est un sorte de je sais pas de cylindre en bois un sort de voilà un truc en bois là un truc en bois voilà un truc en bois voilà et je sais pas comment dire je sais pas c'est quand même ça un vase voilà un vase en bois énorme oui grand vase en bois voilà on peut l'appeler comme ça grand bas, la vidéo va s'appeler la vidéo va s'appeler c'est une vidéo c'est une vidéo que je jamais faites sur ma chaîne youtube abbiamo il disse mine art de heal 1fовой 오 pattern nier art de heal 1t 1opian2 nier art de heal 1t 3 kart 3 Matam qui sort commence la vidéo d'aujourd'hui t'as été découlé d pas précisément Grand vase en bois de Ilan IV Voilà Donc c'est ça J'ai vu qu'à l'inverse Il y avait des choses Il y a du plastique Il y a du papier Je sais pas Du coup on peut faire du secouage avec Je vais commencer par le tapping Déjà Les ongles C'est sûr que quand ma mère elle amène des choses Ça me Ça m'avantage Parce que du coup Ça me donne quelque chose pour faire une vidéo avec Voilà J'avouerai que je suis opportuniste sur ça Parce que du coup C'est des objets du coup Et ça m'aide pour faire une vidéo Vu que je n'ai pas de cité de vidéo Faut savoir Pour les opportunités Elles sont À portée de main J'ai pas d'ongles En fait je vais couper les ongles Là mais Voilà Ça fait un petit peu Sérieux il y a de la zique là C'est quoi ce délire Il y a de la musique là Putain de sa race Pardon Je dois pas insulter C'est le rabattant Non mais c'est la vérité J'entends de la musique Puis c'est des gens qui marchent On est dehors Bon bref On va bréfer On va bréfer Donc ça fait pas trop Bon tapping Mais voilà C'est ça de faire avec Bien Bous Versace 1080p C'est très difficile C'est une petite 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 petitericon C'est dur C'est parti ! En tout cas, je sais que je vais m'en sortir et que je n'aurai plus de bordel des voisins, normalement, dans deux semaines à peu près, ou une semaine et demie. T'as sérieux ? Y'a quelqu'un qui met de la musique ? Ça me saoule. Je peux pas jouer avec les... Je veux dire, je peux pas décider quand les gens font leur vie et tout, mais ça me saoule. En fait, le problème qui saoule, c'est que c'est pas isolé. En fait, normalement, t'as quelqu'un qui écoute de la musique, ben, normalement, tu devrais pas entendre, en fait. En gros, c'est bien isolé. Mais là, c'est très mal isolé, donc, t'entends. Donc là, du tapping comme ça, on va faire... On dirait que j'ai des rides, mais c'est pas le cas, en fait. C'est parce qu'elle sourit, et du coup, ça appuie sur les... T'as, mais en fait, c'est ma mère, hein, qui fout le bordel, je crois. Je vais aller la voir. Ouais, c'était ma mère, en fait. Là, j'entends plus de bruit. En gros, en fait, elle m'est... Ben, elle a le droit, mais le problème, c'est que c'est ma vidéo, là, en fait. Ça me chaîne pour ma vidéo. Tu vois... La merde. Je finis ma vidéo, et après, elle pourra remettre ce qu'elle veut, parce que le problème, c'est que... Là, ça me gêne pour ma vidéo, parce que c'est fort. On entend tout, malheureusement. Je veux dire, c'est dans le salon. Normalement, il y a une porte, entre le salon et moi. Normalement, si ça serait bien isolé, on l'entendrait pas, mais... Malheureusement, on entend. Ça qui est malheureux, et qui fait que mes vidéos sont ratées, des fois, malheureusement. Et en dessous, il y a une résonance. Il n'y a pas de résonance. Un petit peu. Ça, c'est ma mère qui a trouvé ça dans une cave, et du coup, voilà, elle a trouvé ça dans une cave. C'est beau. C'est-à-dire, le bois, ça s'abîme facilement. Donc, il faut faire attention à... Pas mettre de l'eau dessus, par exemple. Pour pas que ça s'abîme comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Bah, du scratching. Bah, gratter dessus. Je suis à combien de pourcents ? Parce que si je suis à 15%, j'ai peur que ça fasse... Bah, que ça fasse le truc de plus de batterie. La vidéo, elle s'arrête. Par le sens, je suis à 23%, donc... Donc, encore un petit peu de temps. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que quand mon téléphone, il n'y a plus de batterie, bah, c'est chaud de faire les vidéos avec. Parce que, du coup, il peut avoir des problèmes. Il peut s'éteindre. Je veux dire, il peut s'arrêter. La vidéo peut s'arrêter. J'ai du poil, là, sur moi, en fait. C'est ça, le problème. On peut faire des bruits de bouche. Bruits de bouche. Bruits de bouche. C'est pas grave. On entend les pompiers. C'est vraiment très mal isolé. Les pompiers et tout. J'espère qu'ils ne vont pas venir pour moi, d'ailleurs. Parce que... Je tape dans le mur et je suis allé deux fois dans l'hôpital psychiatrique. Parce que je tapais dans le mur à cause des voisins qui sont des gros... Je ne peux pas trop dire le gros mot pendant le ramadan, mais il faut dire les choses des gros enculés. Voilà. Et à cause d'eux, du coup, je suis retrouvée deux fois en psychiatrie. Malheureusement. Mais là, je n'ai pas envie de reparser une troisième fois en psychiatrie. En fait, le problème, c'est que hier, il s'est passé un truc entre moi et ma mère que je ne sais pas si tu es sûr qu'elle racontait. Mais vu que je suis honnête, je voulais les raconter. Malheureusement, j'ai mis une baffe dans la tête de ma mère. Je fais une tarte, en fait. Sur le pittage. Parce que je suis énervée. Et voilà. Malheureusement. Et elle voulait le raconter au médecin du séjade, là, de... De Sainte-Anne. Et du coup, j'ai bien peur de partir en psychiatrie. Du coup, ceci est raconté. Mais après, je n'ai pas tapé dans le mur. Donc, je suis calme et tout. Et ça arrive, en fait, de s'énerver et tout. Parce que ma mère, elle m'avait... Un truc qui m'a poussé à bout, un petit peu. Et voilà. Juste après, j'ai mis une baffe. Enfin, après. Et c'est la première fois qu'en plus que je suis mis une baffe, je ne mets pas de baffe. Je vais aller jeter de l'eau sur elle. Une fois. Je vais aller balancer de l'eau dans la tête. Sur la tête. Sur le visage. Mais sinon, je ne veux violente pas ma mère. Je ne la tape pas. Par contre, le contraire, c'est possible qu'elle me rende une tape. Mais après, je ne vais pas raconter. C'est ma vie, ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je ne sais pas. Avant de faire le frottement, on va faire le secouage. Il y a de la merde dedans. Il y a une sorte de fleur bizarre et tout. Avec du plastique. Aïe, aïe, aïe. Je vais me mettre ça dans le nez. Ça va me déformer le nez. J'ai le nez fragile. Je vais saigner du nez. Je rebondis sur la chaise. C'est ça qu'on entend. Je rebondis sur la chaise comme un conducteur de 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 C'est un poids lourd. Je suis refait d'un manège à l'avoir du trop. C'était l'autre. Je suis à 21%. Je suis à 21%. en fait, en fait, voilà. Sur du poêle, le frottement, il est toujours appréciable. un bon son. De la plastique, on entend l'endard un petit peu. là, je me rappelais d'un truc quand j'étais à Paris Vieille Poste avec mon père en 2014. C'était l'été 2014, il semble. J'étais chez ma grand-mère, la sorcière. La sorcière, mais en fait, ce serait la vérité. Elle a volé nos photos et tout. Voilà. Quand on était petit, c'est tout. Mais il fallait les récupérer d'ailleurs quand même à mourir et tout. Voilà. Mais du coup, on devait aller chez son frère. Du coup, mon tonton, c'est ça. Et je ne sais plus, je sais quoi, c'était un barbecue qu'on devait manger et tout. Je crois. En fait, ce n'était pas chez son frère. C'était chez... Qu'est-ce que je dis ? Son frère, il devait nous rejoindre. Mais c'était chez le... Je ne sais pas comment on l'appelle. C'était à Courcouronne chez le... Je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne sais pas c'est qui, en fait, pour moi, dans ma famille, cette personne. On devait aller à Courcouronne à côté d'Evry. Évry-Courcouronne. En fait, c'est deux villes. Courcouronne, c'est une autre ville à côté d'Evry. Et il y avait un barbecue et tout. Et j'avais... En fait, au début, je ne devais pas y aller. Du coup, ça m'avait mis les nerfs. J'étais énervé et tout. Et après, au final, je suis allé. On va dire, la personne, il était venu nous chercher. Je crois que c'était son frère, en fait. Voilà, c'est qui était venu nous chercher. En fait, c'est pour ça que j'avais dit son frère. Et du coup, il était venu nous chercher. Du coup, on était allé au barbecue. Et il y avait un feu d'artifice, je crois, le même le soir, à Corcorone. Et voilà, c'était dans une maison. Ce n'était pas dans une cité et tout. Ce n'était pas Evry, c'est Corcorone. C'est la ville à côté. Il a eu côté maison, là-bas. Et du coup, voilà, on était allé et tout. Et ouais, voilà. C'était une anecdote que je me rappelle. On était à Paris, vieille passe, quand on était à Tismons, en fait. On habitait à Tismons. Du coup, on allait marcher. On marchait avec mon père et tout. Même, on allait marcher une fois jusqu'à Saint-Jean-Gève-des-Bois. De Hattissement, Saint-Jean-Gève-des-Bois. Ou je ne sais plus si on avait pris le RER. Je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Non, c'est au retour qu'on avait pris le RER. Mais je crois, on allait marcher jusqu'à là-bas. À pied. Je ne sais pas côté, forcément. Mais voilà. Non, c'est des souvenirs que je me rappelle mon père. Et d'ailleurs, je ne vois plus. Donc, c'est des souvenirs un petit peu démodés. Mais ça date de 10 ans, à peu près, parce que c'était en 2014, en été 2014. Donc là, on va être en été 2024 bientôt. Il y aura les choses olympiques, d'ailleurs. On ne sait pas si ça va péter. Et voilà. Les souvenirs, je me rappelle, il y a 10 ans, à peu près. Voilà. J'avais 10 ans, en fait. Du coup, là, je vais avoir 20 ans. D'ailleurs, à la fin du mois, dans 18, 28, dans 21 jours, le 29 avril, il y en a qu'à ce sera lundi, il me semble. Et j'aurai 20 ans, à 15h35 précisément, lors de ma naissance. Voilà. Je suis à combien de batteries ? Oh là là, 19. Est-ce que j'essaie de faire des bruits de bouche dedans ? Je ne sais pas si on l'entend. En fait, étant donné 2014, parce que je suis allé chez... En fait, c'était en été 2014, mais c'était avant que je parte chez une amie à ma mère et tout, qui est derrière, même plus une amie à elle. C'était en été 2014, c'était avant juste de partir. Ouais, du coup. Voilà, c'était ça, je crois, il me semble. J'avais même tapé mon frère une fois, sans faire exprès. Genre, même pas sans faire exprès d'énervement. C'est l'autisme, je crois. Mais du coup, j'avais mis un coup de manette de oui. On avait joué à la oui, il me semble. Ouais, c'est ça. La oui ou... Non, la oui. Ouais, oui ou... Je ne sais plus. Un des deux, c'était les deux, je crois. Mais du coup, j'avais les manettes de oui et parce qu'il m'avait gagné, il m'avait gagné, il avait gagné, du coup, j'avais mis un coup de... C'est pas gentil, du tout, mais j'avais mis un coup de manette de oui. Et du coup, j'avais fait une grosse bosse et il avait une bosse et tout pendant le séjour là-bas chez ma grand-mère. Je n'aime pas, parce que c'était même pendant le ramadan, il voulait que je fasse le ramadan et tout. Il m'avait forcé à le faire. Il m'avait pas forcé à le faire, c'est vrai qu'il a voulu le faire, mais un petit peu. À 10 ans, je faisais déjà le ramadan. Donc, c'était à 10 ans en fait. J'ai 20 ans du coup, là. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est ça, que c'est-à-dire que c'est-à-dire ce grand vase en bois. Voilà. On a trouvé, je pense que ma mère a trouvé une cave, du coup, à côté de la mienne. Voilà. Bon, d'ailleurs, j'avais raconté aussi que dans les caves, ils avaient été managés les caves et il y avait plein d'affaires qui sont parties en fumée et qu'on a réussi à reprendre. D'ailleurs, les affaires d'école, je vous ai mis à faire quand j'étais petit, tout ce que je vous ai montré dans le sac, on a réussi à le reprendre. Et voilà. On a réussi à le reprendre, même, je crois, le sac tout dit Blade Blade. Je l'ai montré, je ne sais pas, je crois, en vidéo. Il est là. Il n'y a rien dedans. Il est là. Il est là. Ça, c'était dans la cave. On a réussi à le récupérer avant qu'il soit mis à la poubelle. Mais... C'est pas si j'ai fait une vidéo avec. Donc, voilà, 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 vite, ça va s'arrêter. Non, j'ai 18%, ça va. Bon, voilà, du coup, bonne fin de ramadan à vous et bonne haïd, mon baraque, je crois, on dit ça comme ça. Du coup, bonne fête, de fin de ramadan, tous ceux qui font le ramadan. Voilà. Deuil d'un de quatre, que le meilleur du possible, que de la joie, que du bonheur, que de l'amour et que de la paix. J'espère que vous avez pu vous mettre à la place des personnes qui ne mangeaient pas de la journée presque, les sans-abri. Et être peut-être plus généreux aussi à leur donner des choses dans la rue. Mais après, il faut avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, c'est assez normal que vous pourriez rien donner. Voilà, donc un petit peu comme moi aussi parce que je n'ai pas d'argent. C'est l'argent de ma mère. Il dévoile un pas d'argent aussi. Donc on n'a pas pu forcément donner. Mais on essaie d'être généreux, mais même pas qu'à ce moment-là de l'année de l'Aïd. Je veux dire de l'Aïd, qu'est-ce que je dis du ramadan. Il faut être généreux toute l'année et tout. Avec les gens qui n'ont rien. Les sans-abri, les gens d'autres pays, peut-être c'est un peu leur d'oeuf d'aider, d'aider des choix ou donner de la nourriture, des trucs comme ça. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne fin de ramadan du coup à tous et à toutes les musulmans et les musulmanes. Voilà. Et je vous retrouve du coup au fait de l'anniversaire de ma tante. Normalement, ce sera un jour avant. Attendez, je réfléchis. On est lundi 8 avril 2004, martis 9 avril 2004, mercredi 10 avril 2004, jeudi 11 avril 2004 et vendredi 12 avril 2004. Son anniversaire, ce sera samedi 13 avril 2004. ou elle aura 32 ans parce qu'elle est née en 92, le 13 avril 92. Voilà. Même je crois que ça a été offert à Disneyland 12 avril 92, un jour avant sa naissance, à Paris. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Je vous retrouve du coup un jour avant son anniversaire à ma tante qui s'appelle Sophie. Voilà. Que de la joie, que du bonheur, que de l'amour. Mais je dirais surtout vendredi du coup à la vidéo avant son anniversaire qui sera samedi. Du coup, voilà, voilà, voilà. Du coup, à vendredi et bon, bonne fin de ramadan du coup à tous les buissements et toutes les buissements. Voilà, Disneyland 4 qui finit du coup demain soir à minuit et du coup toute la journée du jeudi à minuit demain le 9 avril. Je dirais qu'on sera même le mercredi 10 avril du coup. Ce sera l'Aïd tout le mercredi du coup si ça vous dégâts. Voilà. Bye bye. Au revoir. Bonne Aïd, mon Barack. Et je vais te voter aussi les 32 ans à ma tante vendredi. Bye bye. Au revoir.